Troisième séance de baisse d'affilée pour le CAC 40. Alors, on a joué la prudence aujourd'hui dans l'attente ce soir de la décision de politique monétaire de la Fed. Pas de surprise a priori sur les taux, mais on surveillera bien sûr les prévisions économiques de la Banque centrale américaine. Résultat, l'indice français s'est 0,8% vers les 5053 points et un petit volume, 3,6 milliards d'euros échangés seulement outre-Atlantique. Le Dow Jones se replie également, moins 0,87% à 17h45, alors que le Nasdaq, lui, il est reparti à l'assaut du ciel. L'indice composite a touché un nouveau sommet, un peu plus de 10 028 points et profite de la bonne tenue de Nvidia, plus 7,5%, Amazon, plus 5,5% ou encore Apple, plus 5,6%. Alors, les GAFAM, elles affichent actuellement une capitalisation combinée de 5 800 milliards de dollars, soit la moitié de la capitalisation du Nasdaq. Vous rajoutez Nvidia et Netflix et vous obtenez 6 200 milliards de dollars, soit plus de deux fois le PIB de la France, Bigre. Sur le marché français, c'était bien pour Seb aujourd'hui en tête des hausses du SBF 120. Le groupe de petits électroménagers a annoncé avoir placé mardi avec succès un emprunt obligataire de 500 millions d'euros, taux de 1,375%. Ça roule aussi pour Trigano, l'action du spécialiste des camping-cars progresse énormément de près de 30% sur un mois. Soitec et Ubisoft sont également bien orientés. Sur le CAC 40, c'est lundi qui domine les progressions devant Worldline. Réunis hier à huis clos, l'Assemblée Générale du groupe de services de paiement a massivement approuvé les résolutions concernant le projet d'acquisition d'Ingénico. D'ailleurs, on retrouve Veolia, c'est Morgan Stanley qui est passé de pondération en ligne à surpondérer sur le titre du groupe de services aux collectivités. Côté baisse, cette fois-ci, nouvelle perturbation pour Air France KLM en tête des baisses du SBF 120. Elior aussi n'était pas dans son assiette. En cause, notamment Bernstein passé de performance en ligne à sous-performance sur le titre avec un objectif de cours de 5,90€. Ellis et Kepler compiètent le tableau sur le SBF 120. Puis sur le CAC 40, Société Générale et Lanterne Rouge devant Accor, Engie et Michelin. Le groupe mis sous pression par Barclays passé de surpondéré à pondération en ligne tout en ayant rélevé son objectif de cours de 90 à 105€. Et puis sur le SRD, toujours très volatil, Art Market 7,14% après sa reprise de cotation en fanfare hier. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada